À l'approche d'un très probable remaniement au sein du gouvernement, le chef de l'État est convié à un pot de fin d'année. Oui, 24 heures après un dîner à l'Élysée en présence des ministres et de ses secrétaires d'État. Jacques Serret, vous êtes à Paris, devant le ministère des Relations avec le Parlement, où Emmanuel Macron est attendu d'ici une heure pour un pot de fin d'année avec les parlementaires de la majorité. Oui, sa présence tout à l'heure n'est pas confirmée officiellement, mais plusieurs parlementaires ont été mis dans la confidence et ont été prévenus qu'il y aurait ce soir un invité surprise. Tous ont bien sûr deviné qu'il s'agirait d'Emmanuel Macron. Alors ce soir, il s'agit d'un pot de fin de session parlementaire. Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Franck Riester, a convié tous les députés de la majorité présidentielle. C'est une tradition chaque année, mais cette fois, les petits fours pourraient bien avoir une saveur particulière pour certains. Le remaniement ministériel est dans toutes les têtes et si l'on se dirige vers un remaniement technique plus que vers un grand chamboulement, je vous assure qu'il y a bien une certaine tension ici. Les dernières rumeurs vont montrant Gabriel Attal est cité pour prendre la suite de Papendia et au ministère de l'Éducation. Surtout, des députés qui seront présents tout à l'heure sont pressentis pour devenir ministre. Ainsi, Euror Berger pourrait quitter l'Assemblée nationale et succéder à Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités. Sabrina Agresti-Roubach héritera du ministère de la Ville et le député Horizon Frédéric Valtoux est vu, lui, comme le successeur de François Braune au ministère de la Santé. Les explications de Jacques Serret envoyées spéciales donc à Paris pour cette soirée au ministère des Relations avec le Parlement. Rappelons qu'hier, il y a eu ce tête-à-tête entre le président et sa chef du gouvernement, Elisabeth Borne, qui a été reconduite à Matignon. Et comme demandé, des ajustements ont été présentés au président qui doit s'exprimer d'ici la fin de la semaine.